Avant de céder la parole à notre conférencier, je vais le présenter, Nicholas Walker, enseigne ESL, anglais langue seconde, à University College. Il a une maîtrise en linguistique appliquée avec un focus sur l'intelligence artificielle en enseignement. Il a travaillé sur plusieurs projets qu'il va partager avec nous dans son introduction et durant sa présentation. Nick a présenté le webinaire d'aujourd'hui en collaboration avec Daniel Boulris, qui est aussi un professeur d'anglais langue seconde. Il enseigne au cégep du Vieux-Montréal et il a été longtemps membre du comité de coordination et le steering committee. Nick ne pouvait pas être là aujourd'hui, malheureusement, parce qu'il enseigne, mais je suis sûr que Nick va faire un bon travail à présenter ça aujourd'hui. Les deux sont des profs chevronnés qui ont gagné plusieurs prix avec une passion pour la pédagogie. Je vous souhaite donc un superbe webinaire et n'hésitez pas surtout à écouter le chat et l'onglet questions-réponses. A toi, Nick. Merci beaucoup, Andy. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce qu'ils pourront voir mon visage? Ils peuvent choisir. Ok. Alors, je vais partager mon écran avec le son. Et voilà. Alors, bienvenue tout le monde. Bienvenue à Accélérer l'apprentissage avec le cerveau social, the social brain. Mon nom est Nicholas Walker, Dan Boulry, si vous ne pouvez pas être avec nous aujourd'hui. Alors, je présenterai seul. C'est malheureux. Dan est vraiment une personne amusante. Si vous ne l'avez pas rencontré, je vous le recommande. Alors, rapidement, j'enseigne l'anglais langue seconde au Collège A-Hantique à Montréal. J'ai gagné plusieurs prix pour mes efforts, pour mon travail en pédagogie. J'ai travaillé sur deux projets dans les 13 dernières années. Le tuteur virtuel pour écrire et leveldanglais.com. Vous allez voir, leveldanglais.com. Vous allez voir des exemples de ce que j'ai fait avec ça. Et il y a aussi virtualwritingtutor.com. Alors, avant de commencer, je vais juste vous parler un peu de mon plan. Mon plan, je vais vous donner des devoirs, chers collègues enseignants. C'est facile, mais il y a quand même des devoirs. Je vais parler du modèle traditionnel, qui est basé sur quelques fausses informations. Il y a des conséquences donc négatives. Je vais aussi parler de certaines données probantes, preuves de l'accélération à partir de la neuroscience et du cerveau social. Et on est des gens pratico-pratiques. Ok. Dans la présentation, quand vous entendez les idées et les concepts, j'aimerais que vous réfléchissiez à comment vous pouvez partager ces idées avec un collègue. C'est pour dire, je veux que vous préparez à expliquer ces idées dans cette présentation à un de vos collègues. Alors, vous allez réfléchir à comment vous expliqueriez ça à une personne. Maintenant, réfléchissez à cette personne. Quelle est leur motivation? Qu'est-ce qu'ils font dans la salle de classe? Quelle est leur attitude? Quelle est leur disposition? Pensez-vous qu'ils seraient offensés si vous leur apportez des suggestions? Ou est-ce qu'ils vont accueillir favorablement les nouvelles idées sur la pédagogie? Pour que vous ayez une idée claire de cette personne. Et donc, pour ça, j'ai mis un lien pour la présentation que j'utilise et les vidéos aussi. C'est dans notre SharePoint au Collège de Hunsic et vous pourriez télécharger et les utiliser. Et je vous encourage à partager cette présentation et présenter ça et partager cette présentation. Utilisez-la, vous pouvez l'utiliser autant et comme vous voulez. Alors, parlons maintenant du modèle traditionnel de pédagogie. Le modèle traditionnel est ça, c'est celui-là. On prend pour acquis que nous, comme enseignants, on possède une connaissance experte que l'on partage à nos étudiants. Ils sont des novices et ne connaissent pas le sujet comme nous. Ce qui est intéressant, c'est que même si on opère dans ce modèle depuis au moins 100 ans ou plus, quand un enfant a 18 ans, elle ou elle a passé 20 000 heures à l'école. Et surprenamment, quand on leur parle de ce qu'ils ont appris dans ces 20 000 heures de cours, ils ne semblent pas en connaître beaucoup. Ça ne semble pas être retenu. On ne retient pas l'information. Peut-être qu'on fait quelque chose de pas bien. Peut-être qu'on peut faire mieux. Est-ce que l'éducation classique, pédagogique, est-ce que c'est efficace? Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut rendre ça plus efficace, plus efficient? Je pense que oui. Alors maintenant, quand on parle d'enseignement, de pédagogie, il faut penser au cerveau. On a des gros cerveaux. On a des plus gros cerveaux pour notre taille de toutes les espèces. de toutes les espèces que l'on connaît. Et on voit une corrélation très forte entre la taille du cerveau et la complexité sociale. Plus un animal est complexe dans son groupe social, plus le cerveau est développé. Plus le cerveau est volumineux. Alors, les humains ont les groupes les plus complexes en termes de social. Et ils ont donc un cerveau plus gros, plus complexe. Les chimpanzés sont dans un groupe de 15. À cause de ça, de 15 à 100. Et il faut peut-être avoir des relations un à un ou deux à deux. Peut-être 100 relations à gérer dans un groupe de 15. Et qui a plus de statut, qui a moins de statut, qui est connecté à qui, qui est agressif, qui n'est pas agressif, etc. Donc, c'est des groupes de 15 avec 100 relations entre eux. Alors, les humains, on a des groupes sociaux d'environ 150. Ça veut dire que notre cerveau doit avoir des relations humaines de un à un de 10 000 paires possibles, des relations un à un. Alors, bien sûr, on a besoin d'un plus gros cerveau, plus développé pour pouvoir avoir toutes ces relations humaines. Alors, je veux d'abord remettre en lumière qu'on n'a pas évolué pour retenir les formations. Nous avons évolué pour vivre en groupe. Et c'est le point, la thèse centrale aujourd'hui. On a évolué pour vivre en groupe. Et on est qui on est à cause de ce fait d'évolution. Alors, on a besoin de cerveau développé, volumineux, pour comprendre les autres, comprendre ce qu'ils font, ce qu'ils pensent. C'est qu'on comprend quand les gens ont une belle énergie, quand ils ne sont pas de bonne humeur, on comprend leurs pensées, leurs dispositions, on comprend leurs émotions. On comprend déjà beaucoup sur les autres autour de nous. Alors, je veux juste dire que notre cerveau est optimisé pour retenir cette information parce que c'est pertinent au contexte social dans lequel on existe. Mais considérez le point suivant. Notre salle de classe n'est pas optimisée pour l'échange social. Quand je me promène dans les corridors, je peux entendre un prof dire « Hé, 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 parlez pas, écoutez ce que je dis, faites attention ». Alors, le social dans la salle de classe est découragé. Les étudiants sont cordés, les colonnes en colonne et en rangée. L'objectif, c'est d'isoler chaque étudiant les uns des autres. On ne veut pas qu'ils interagissent ensemble. On veut les séparer. Et parce que la socialisation, le social est considéré un problème dans nos salles de classe, on a tendance à couper ça, à arrêter ça pour. Parce qu'on croit que l'aspect social, la socialisation et les échanges entre les étudiants interfèrent avec la capacité d'encoder de l'information et ça perturbe le flux d'informations devant la salle de classe à l'arrière et aussi de retenir ces informations, d'encoder ces informations. Alors, je vais vous dire, la bonne nouvelle, c'est qu'on a deux cerveaux, deux systèmes d'encodage, d'encoder l'information et de créer des souvenirs de deux façons différentes. Donc, selon Lieberman en 2012, ensuite, on a exploré ça plus en profondeur dans son livre en 2013. On a le cerveau d'information qui focus sur les faits, l'information concrète et on a le cerveau social qui encode l'information dans un contexte social. Maintenant, les enseignants essayent d'arrêter l'interaction sociale en salle de classe. On veut augmenter le transfert d'informations et on veut aider les étudiants à encoder, à retenir l'information dans leur cerveau à long terme, dans leurs souvenirs à long terme, leur mémoire à long terme. Alors, c'est peut-être une erreur de décourager l'interaction sociale. Il y a une bonne raison de croire ça. Je vais vous montrer la preuve. En 1980, c'est il y a 43 ans, Hamilton, Katz et Lerner ont performé une étude à New Haven au Connecticut. Et ce qu'ils ont fait, ils ont collé de l'information de plusieurs participants. Il y aura un test. Vous devez retenir cette information. Et le groupe, dans le groupe 2, ils ne leur disent pas qu'il y a un test. Ils ne mentionnent rien d'un test. Ils disent, imaginez la personne qui participe dans chacun de ces événements. Pensez à cette personne. Et ensuite, on va vous demander de partager vos impressions de cette personne. Alors, deux processus différents. Qui a mieux performé sur le test surprise? Parce que les deux groupes ont fait le test, mais c'était le groupe qu'on a demandé à réfléchir au contexte social de l'événement, a retenu plus d'informations. C'est pas juste un peu. Ils ont retenu 25 % de plus d'informations. Ils ont eu un taux de rétention beaucoup meilleur. Alors, pensez à votre chèque de paie. Au cégep, 25 % de plus, ça serait 125 000 $ par année. C'est important. Alors, on ne parle pas de petites différences. On parle de grosses différences. Alors, pourquoi est-ce que les gens, on leur a demandé de nous donner les impressions des gens qui ont animé ces émotions? Parce que notre cerveau est optimisé pour retenir l'information qui est pertinente dans un contexte social. Maintenant, ça ne devrait pas être une surprise que les histoires, c'est plus facile à retenir. Quand on nous raconte une histoire, c'est plus facile à retenir et à comprendre qu'une liste de faits et d'arguments. Rappelez-vous que quand on raconte une histoire, on parle d'entités, généralement des gens, et les événements qui les entourent et leur motivation, leur participation à ces événements. Alors, ces histoires que l'on raconte, que l'on partage à tous les jours, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, comment ça va, qu'est-ce qui se passe, c'est plus facile à retenir. Pourquoi? Parce que non seulement sont organisées avec une chaîne de causation, parce que c'est séquentiel et ça se suit, mais les événements se déroulent à cause de la disposition et motivation des personnes impliquées dans l'histoire. Donc, c'est plus facile à retenir. Les histoires, c'est plus intéressant quand on raconte aux étudiants et on leur demande en cours de langue seconde, est-ce qu'ils préfèrent parler de controverses et faire des débats et amener des arguments, ou parler de leur histoire de croissance personnelle. avant 2014, à l'Université d'Illinois, on a essayé ça et on a trouvé que c'était beaucoup plus intéressant. Les étudiants préfèrent des histoires, raconter des histoires et partager des histoires avec les autres. C'est donc plus facile à comprendre. Quand on arrange les choses en causalité et de manière séquentielle, les gens comprennent mieux que quand on leur donne une liste d'arguments et de faits et présenter des faits à la PowerPoint. Alors, dans la diapo ici, j'ai donné les études en référence. Vous pouvez aller vérifier et voir ça pour vous-même. Il y a une autre étude et c'est une étude, encore une fois, à 1980, il y a 43 ans. Voici avec Barg et Schull. Ils ont demandé à des étudiants, au lieu d'apprendre sur les événements narratifs, ils leur ont demandé de se rappeler de l'information scientifique, une liste de faits. Et voici ce qu'ils ont trouvé. Le groupe 1, on leur a demandé de mémoriser l'information pour un test, comme dans la dernière étude. Le groupe 2, on leur a demandé de préparer à enseigner, à partager cette information avec quelqu'un d'autre, un collègue ou un ami. Alors, le groupe 1, mémoriser pour un test. Le numéro 2, préparer un cours et enseigner ça à quelqu'un d'autre. Ils n'ont jamais fait ça, mais on leur a demandé de faire ça au lieu de préparer un test normal. Ce qui est arrivé, les deux groupes ont fait le test et le groupe qui a préparé un plan, un cours, ont mieux performé. Pourquoi? Parce qu'ils pensent aux autres. Ils pensent aux besoins des autres, qu'est-ce qu'ils connaissent, qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas, qu'est-ce qu'ils ont besoin de connaître. Ça connecte avec le cerveau social et mène à un meilleur encodage pour retenir ça à long terme. Alors, c'est clair, il y a des données, des preuves. On a évolué pour penser aux autres et se rappeler de l'information sociale pour le long terme. Mais il y a plus de données, plus de preuves. Et voici des choses surprenantes. Quand on demande aux étudiants d'enseigner les uns aux autres, l'enseignement réciproque, l'apprentissage réciproque ou l'enseignement réciproque, on voit une accélération de 37 % d'accélération d'apprentissage quand on a un apprentissage réciproque. Alors, pensez à ça. Vous descendez l'autoroute à 100 km heure et quelqu'un vous dépasse à 137 km heure. C'est vraiment une grosse différence. Vous allez le sentir. L'auto va vibrer quand l'autre auto va dépasser. Alors, c'est une grosse différence d'accélération et d'apprentissage. Quand on a un tutorage réciproque aussi, 28 % d'accélération. Apprentissage collaboratif, 27 % d'accélération. Et si une personne a un ami simplement dans un cours, ils vont apprendre 27 % plus rapidement que s'ils apprenaient seuls sans amis en classe. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les étudiants sans amis dans la classe ont tendance à être moins engagés, performent beaucoup moins bien que le reste du groupe. Alors, ça devrait nous indiquer que quand on dit semaine 1, semaine 2, on n'a pas le temps pour l'activité brise-glace ou on apprend à se connaître les uns des autres. En fait, on désavantage les étudiants parce qu'avoir des amis, ça accélère l'apprentissage de la pédagogie. Alors, j'ai pris ça de John Addy 2009 où il a étudié 800 méta-analyse. Et c'est une analyse statistique très probante. Alors, regardez ça. Ça, c'est ce qu'on fait dans nos cours. Alors, apprenez à vous connaître. Activité brise-glace. Bonjour, mon nom est Jane. Bonjour. Heureux de vous rencontrer. La deuxième semaine, on donne beaucoup de vocabulaire ou de grammaire ou de l'information à mémoriser. Alors, c'est une belle illustration de ce qu'on dit. Maintenant, regardez, ce cerveau d'information et ce cerveau social sont complémentaires. Ils n'opèrent pas simultanément. Quand un est actif, l'autre est inactif. OK? Alors, par exemple, quand le cerveau d'information est actif, le cerveau social est inactif. Et quand le cerveau social est actif, le cerveau d'information est inactif. Ils ne peuvent pas opérer en même temps. Donc, voici une question intéressante. Et j'aimerais que vous essayiez d'y répondre dans le chat. Qu'est-ce que vous pensez quand vous pensez à rien de particulier? Vous êtes dans une chaise. Vous ne pensez pas à un problème en particulier. Et relaxez votre cerveau. Quelle pensée entre dans votre cerveau? Qu'est-ce qu'il y a qu'à part votre cerveau quand vous pensez à rien? Lieberman a fait cette étude et a mis les gens dans une machine fMRI. Il leur a demandé de faire ça. Il a noté où le cerveau s'est allumé de l'activation du scan fMRI. Alors, il leur a demandé de penser à de l'information. Il a vu où le cerveau s'est allumé. Et il a demandé de réfléchir aux gens dans leur vie. Et leur cerveau s'est allumé de la même façon, quand ils ne pensaient à rien, que quand ils pensaient à des gens. C'est pour dire, on pense à des gens comme mode défaut. Le mode par défaut, pour notre cerveau, c'est le cerveau social. Le cerveau social est actif par défaut. Donc, l'évolution, bien sûr, a déterminé cela. Pourquoi? Bien sûr, dans notre passé ancestral, penser à des gens nous a gardés en vie ou a aidé à notre réproduction. Et ne pas penser aux autres à un désavantage pour l'espèce. Alors, c'est l'évolution, évidemment. OK. Alors, il y a l'épreuve, il y a l'argument. Voici les implications. Alors, disons qu'on enseigne l'histoire. Comment on l'enseigne? J'ai une fille qui a 17 ans. Elle vient de finir le secondaire. Au secondaire, comment elle a appris l'histoire? Ils ont mis des PowerPoint. Ils ont laissé ça sur l'écran. Les étudiants prennent des notes à partir du PowerPoint. Ils ont le prof à donner de l'information clé de qui, quand, où, le traité et le pourquoi, les conséquences. Et à demander aux étudiants de mémoriser l'information. On ne parle pas. C'est comme ça qu'on enseigne l'histoire. Mais imaginez à ce qu'on pourrait faire. On pourrait dire, imaginez Montcalm ou quelqu'un d'autre d'historique. Imaginez qu'est-ce qu'ils pensaient sur les plaines d'Abraham. Qu'est-ce qui leur traversait l'esprit ou quand ils étaient sur leur navire à traverser l'océan. Qu'est-ce qu'ils pensaient? Mais voici la date, voici l'endroit et voici la personne. Et maintenant, parlez de conséquences. Qu'est-ce qu'ils pensaient? Écrivez une histoire. Et de cette façon, on a un engagement avec le cerveau social. Et ce qui serait autrement un sujet très sec. Et alors, ce que j'ai appris dans les cours d'écriture, c'est d'apprendre des règlements. N'utilisez pas des verbes passifs. Les verbes passifs ne devraient pas être utilisés. N'utilisez pas trop de virgules. Ne faites pas ça. Ayez un bon annoncé, une thèse solide et avoir des phrases solides et claires au début de vos paragraphes. Assurez-vous que vous êtes prêts par la publication en utilisant les références APA-MLR pour les citations et références. Et mémorisez ces règlements pour plus tard. Vous en aurez besoin. C'est comme ça qu'on enseigne l'écriture. Ce qu'on devrait dire, c'est pensez à celui qui va vous lire. Il doit lire ce que vous avez écrit. Comment vous pouvez rendre ça plus facile? Premièrement, les phrases passives nous ralentissent. Et il faut réfléchir au complément de Bleu Direct et tout ça, et ça nous ralentit. Alors, pensez à votre lecteur et éliminez ce qui leur rend la tâche plus difficile. Essayez de faire en sorte qu'il soit plus persuasif et plus référentiel en utilisant des citations. Et on peut engager le cerveau social comme ça. La grammaire, remplissez les Blancs, mémorisez les règlements de grammaire. Je parle souvent à des francophones sur comment mes enfants apprennent le français à l'école et ils me disent que le français, c'est une langue difficile. Il faut apprendre la grammaire. Il faut apprendre les règles de grammaire et faire des exercices. Alors, c'est comme ça que la grammaire est enseignée à l'école. Mais qu'en est-il qu'il arriverait si on dit aux étudiants, écrivez une histoire, un narratif première personne, utilisez les structures cibles, utilisez les groupes de noms, les groupes de verbes, utilisez tout ça. Mais racontez une histoire qui va amuser les gens de votre groupe. Qu'est-ce qui motive votre personnage? Demandez aux membres de votre groupe qu'est-ce que le personnage va faire. Vous pensez, et engagez le cerveau social, engagez les discussions et les règlements et la grammaire vont suivre, vont devenir pertinents à cause du contexte de communication. Mat et science, je sais que les gens en mat et science peuvent raconter une histoire sur les mathématiques, pas vraiment, mais on peut identifier les concepts clés, les formules dans le texte, les tester, les mémoriser pour un test. Il y a 48 choux, 4 boîtes, combien de choux par boîte? Ou peut-être qu'on peut demander aux étudiants d'identifier ces concepts clés que leurs collègues de classe vont trouver difficiles ou peuvent porter à confusion. Pensez à vos collègues de classe. Qu'est-ce qui sera difficile pour eux? Maintenant, préparez un plan de cours pour enseigner à notre petit groupe, pour enseigner à nos collègues de classe. Prenez chacun son tour la responsabilité de préparer les leçons, les plans de cours. Ça va accélérer l'apprentissage, la pédagogie de 37 %. 37 %. Alors, les autres sujets. Chers collègues, je pense que c'est d'une importance capitale. Ce qu'on dit aux étudiants d'habitude, et j'entends ça dans les corridors et je vois les profs. Écoutez votre enseignant, prenez des notes et rappelez-vous, encodez l'information dans votre niveau pour le test. Qu'est-ce qu'on peut faire? Écoutez, le prof, prenez des notes. Pourquoi? Parce que dans un instant, je vais vous demander d'expliquer ce que je viens de dire à votre voisin à côté de vous. De cette façon, ils ont un objectif. Pourquoi prendre des notes et qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qui est important? C'est aussi un bon exercice de compréhension. On peut se promener dans la salle de classe et en disant aux étudiants, est-ce que vous avez des problèmes, des difficultés? Oui, les deux, on a manqué cette partie de la réponse. Pouvez-vous l'expliquer à nouveau? Alors, c'est utile pour d'autres raisons. Mais surtout, je recommande ça pour l'engagement avec le cerveau social. OK. Maintenant, certains enseignants vont me dire, écoutez, Nick, c'est des bonnes idées, mais ce n'est pas possible. Ça ne fonctionnera pas. Regardez mon labo. Les étudiants sont physiquement séparés. Ils sont divisés. Il y a des feuilles de métal qui séparent les étudiants. Ce n'est pas très social. Qu'en est-il quand ils vont à la maison et travaillent en isolement dans leur chambre, à leur bureau? Je ne peux pas rendre ça plus social. C'est impossible. C'est une idée de fou. Eh bien, je vais vous montrer des innovations. Premièrement, c'est un échange de courriel AI que j'ai développé pour un collègue qui s'appelle Alexandre Mesquita. Il enseigne à l'Université de Sherbrooke. Il est venu voir récemment. Il a dit, Nick, on a un problème. Mes étudiants, ils ont beaucoup d'appui pour passer le test de français qu'ils ont besoin pour avoir des accréditations d'enseignement. Et c'est des enseignants novistes qui n'ont pas commencé leur carrière encore. Ils ont un test de français. Il y a beaucoup d'appui pour ça, mais il n'y a pas d'appui pour le test d'anglais, le test qui est ici. « Pouvez-vous m'aider? » J'ai dit oui. Alors, voici ce que j'ai fait. J'ai créé un robot, un AI. Alors, l'enseignant en formation explique une vidéo d'un robot qui commence un échange de courriel. Ensuite, l'étudiant écrit un courriel et l'envoie dans le système. Et mon système AI sur laboauto.com score le courriel, évalue le courriel, montre les erreurs, les corrections et génère une réponse dynamique en utilisant ChatGPT. Donc, en fait, ils ont une réponse de Mme Mesquita et je vais vous montrer la vidéo. Voilà. S'il y a un problème avec le comportement de mon fils ou s'il a oublié de faire ses devoirs, s'il vous plaît, envoyez-moi un courriel pour m'informer. Je vais faire un exemple de courriel à Mme Mesquita avec des erreurs dedans. Cliquez sur sauvegarder et le système met ça en rouge et les corrige et vous voyez maintenant les corrections en vert. Le système génère une réponse de Mme Mesquita pour simuler une vraie réponse, un vrai échange par courriel avec un parent. Alors, indépendamment de ce que vous écrivez à Mme Mesquita, le système comprend ce que vous avez écrit et vous donne une réponse basée sur votre message. Alors, ça devient très interactif et c'est comme si on communique avec une personne, mais on communique avec un AI et on fait des devoirs sur un ordinateur avec une machine. Alors, ça c'est bon pour l'écriture, labodanglais.com. Il y a plusieurs exemples que je peux vous montrer pour l'écriture, l'argumentation, l'analyse littéraire, la critique de cinéma, etc. Et vous comprenez. Alors, qu'en est-il de parler? C'est plus difficile. Voici un monologue AI. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le robot. L'étudiant écoute une vidéo du robot qui pose des questions et l'étudiant enregistre une vidéo, un monologue qui répond aux questions et le soumet et le système évalue la vidéo en faisant extraction de l'audio, transcription et vérifier les erreurs et les structures cibles, etc. Donc, l'étudiant a un bon feedback de cette façon. Alors, vous pouvez aller voir. Parlez-moi de votre quartier. Où vous habitez? Est-ce que vous vivez dans une maison ou un appartement? Qu'est-ce que vous voyez de votre fenêtre? Est-ce que votre rue est occupée ou tranquille? J'habite à Chambly, dans une maison avec ma famille de quatre personnes. À partir de ma fenêtre, je peux voir la maison devant. Ma rue est très tranquille. Il n'y a pas d'auto qui me passe. Je n'ai pas compris votre réponse. Dites-je que j'habite dans une maison ou un appartement de ma fenêtre. Je peux voir. Ma rue est tranquille ou occupée. Essayez à nouveau. Parlez le plus clairement possible. Alors, j'ai caché le visage de la jeune femme parce qu'elle n'a pas tenu de permission, mais elle reçoit les questions, elle s'enregistre, elle va vous répondre avec une vidéo qui dit à cette jeune femme ce qu'elle doit corriger. Alors, c'est tout pour les volets. Qu'en est-il d'un dialogue? On peut faire pratiquer les étudiants, parler avec quelqu'un d'autre, avoir une discussion. Ce que vous allez voir ici, deux vidéos fonctionnent en même temps. On a la vidéo du robot et on a les mots qu'elle veut que l'on répète ici à l'écran. Et vous avez votre webcam qui fonctionne en même temps et vous vous enregistrez. Vous attendez qu'elle parle. Ensuite, vous voyez votre partie du dialogue et vous simulez comme ça un dialogue. et le système génère le score basé sur votre performance. Qu'est-ce que vous étudiez? J'étudie la science humaine. Et dans quel programme vous êtes? Je suis en comptabilité et management. Est-ce que vous aimez votre programme? Je ne sais pas. C'est mon premier trimestre. Je m'attendais à ce que vous disiez. Je suis en comptabilité et en gestion. Écoutez et répétez chaque mot. Je suis en comptabilité et gestion. OK. Alors, c'est déjà un dialogue généré. Vous lisez le dialogue et ça simule une conversation. Mais ce n'est pas une vraie conversation. Qu'en est-il? C'est une pratique de conversation par AI. Voici une nouvelle fonctionnalité que je vais intégrer à labodanglais.com. C'est une pratique de conversation par AI. Ce que vous voyez, c'est un robot qui attend. Pour que vous puissiez poser une question, vous pouvez poser la question que vous voulez. et si vous posez la question comme il faut, elle va répondre. Et si vous répondez ou vous posez une question incorrecte, elle va vous corriger. C'est une grosse avancée dans les devoirs. Parce que vous pouvez pratiquer votre conversation à la maison ou dans le labo. Voici la vidéo. Je peux répondre à 20 questions différentes. Où avez-vous été? Vous avez une erreur dans la formation de votre question. Ne dites pas, where did you went? Au lieu de ça, disiez, where did you go? Où avez-vous été? Where did you go? Where did you go? Où avez-vous été? Je suis allé à Ottawa, la capitale du Canada. C'est en Ontario. Comment est-ce que vous êtes allé là-bas? C'est une question un peu laborieuse. Ne dites pas, comment êtes-vous arrivé là? À la place, dites, comment avez-vous voyagé à Ottawa? On est allé en automobile. Mon père a conduit. Alors, ça simule une conversation avec un robot et c'est un peu plus laborieux, mais on peut quand même pratiquer la grammaire, faire des erreurs, se faire corriger, avoir du feedback du système. Maintenant, tout ça devrait préparer les étudiants pour de vraies conversations, n'est-ce pas? Et c'est difficile parce que dans une salle de classe, on demande aux étudiants d'avoir des conversations non authentiques. Vous êtes francophone, vous parlez au francophone à côté de vous en anglais, même si vous pourriez vous exprimer beaucoup mieux en français dans votre première langue. Mais on va faire ça parce que c'est un cours d'anglais. Ok, mais qu'est-ce qui arrive si la seule langue que vous pouvez parler, c'est la langue cible? Ici, on a deux étudiants, une étudiante de Vanier à gauche, il est un anglophone de Vanier College et un étudiant de Philippe Gagné, mon collègue à Vanier. Et à droite, vous avez une étudiante francophone qui apprend l'anglais comme deuxième langue ici au Collège à Hanseks. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié le labo en même temps pour que quand ils vont dans le labo, ils peuvent se parler. Et on a étudié un site web qui s'appelle World Chat Live, développé par mon ami et collègue à Marie Lafortune. Et c'est bien parce que l'anglophone a pratiqué l'anglais et l'anglophone a pratiqué le français. Alors, ils ont fait ça quelques fois. On leur a dit de s'éduquer une réunion sur World Chat Live pour les devoirs. Maintenant, les devoirs deviennent authentiques. C'est une vraie pratique avec une vraie personne. Vous pouvez voir la conversation, c'est très révélable. Avez-vous une question? Est-ce que vous filmez des choses? Dans le programme, on fait un court film à chaque session. Non. Je ne suis pas bon en anglais. N'est-ce pas merveilleux? Ils ont de la misère à se faire comprendre. Ils essayent. Ils se posent des questions. Ils s'aident les uns les autres. C'est ça, l'éducation. Ça devrait être social. Ça devrait être comme ça. Alors, je vais m'arrêter là. C'est ce que j'avais à présenter aujourd'hui. Et je vous rappelle que vous avez des devoirs. Et les devoirs, c'est d'expliquer les idées et les interventions que vous avez entendues aujourd'hui avec un collègue. Et je vous ai donné les ressources à utiliser. Vous avez le PowerPoint. Si vous voulez utiliser, vous pouvez utiliser la présentation de toutes les façons possibles et imaginables. Si vous voulez lire sur le cerveau social, je recommande le premier livre par Andrew Lieberman. Il s'appelle Social, Pourquoi nos cerveaux sont faits pour la connexion. Why our brains are wired to connect. Et je recommande tous les livres de John Hattie. Il a une série qui s'appelle Visible Learning, à pédagogie visible. J'aime le premier livre, Visible Neurling, une synthèse de 800 méta-analyses reliées à la pédagogie, aux objectifs pédagogiques. Alors, il a écrit beaucoup plus depuis, mais je recommande ce livre. Alors, c'est tout pour moi. Vous pouvez me contacter. Voici mon adresse, nicolas.walker, à Commercial Collège Agronistique. Si vous allez à VirtualWritingTutor ou labo.com, vous allez aussi pouvoir me contacter par courriel. Il y a un numéro de téléphone aussi. Si vous voulez me téléphoner, m'envoyer un texto ou m'appeler, j'aimerais discuter avec vous tous. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Merci, Nicolas, pour votre présentation. C'était très intéressant. Beaucoup de matière à réflexion. Beaucoup de choses à partager avec nos collègues. Et je pense que les exemples, à la fin, ont vraiment rendu ça très clair à nos objectifs comme pédagogues. Alors, j'ai eu déjà de l'inspiration pour moi-même de vous aujourd'hui. Merci. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? On n'a pas reçu de questions jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à écrire les questions dans le QR. Et en attendant, je vais aussi partager le lien pour le sondage. Et vous allez aussi recevoir ce lien par courriel. Et si vous pouvez prendre quelques minutes pour compléter le sondage, ça serait très apprécié. Et dans le chat, je vois beaucoup de messages qui vous remercient, Nick, en disant que c'était très enrichissant et inspirant. Et ça devrait être obligatoire pour chaque enseignant. Très inspirant. Et si on n'a pas de questions, je pense que c'est parce que, premièrement, c'était très clair. Et deuxièmement, je pense, comme j'ai mentionné plus tôt, il y a beaucoup de matière à réflexion, beaucoup de choses à digérer. Vous pouvez poser des questions par le module chat aussi. Pardon? Vous pouvez poser une question dans le chat aussi. Oui, parfait. Merci, Nicole. Émilie a dit, je cherche des façons de faire en sorte que mes évaluations de compréhension soient plus antiques, en ayant des plus hauts niveaux de Bloom's taxonomie. Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Donc, évaluer la compréhension et la taxonomie de Bloom. Alors, le dialogue virtuel, il y a une femme asiatique avec les cheveux longs. Et donc, je lui ai demandé où avez-vous été, where did you went? Et elle m'a corrigé et elle m'a forcé à corriger ma grand-mère et elle a été à Ottawa. Mais on peut préparer, envoyer un courriel à un ami, un exercice d'écriture sur, comment on devrait l'appeler, à Sandy, à quelque chose à dire sur son voyage à Ottawa. Elle a été là-bas avec son père, en auto. Alors, on utilise ce système pour collecter l'information et la mettre en mode interactive. Et on met l'information dans un courriel, possiblement que le système puisse l'évaluer pour vous. Et si vous aimeriez corriger à la main, vous pouvez faire ça aussi. C'est une idée. Merci beaucoup. Une autre question d'Anne-Josée. Si je comprends comme il faut, vous avez dit que le cerveau d'information et le cerveau social ne fonctionnent pas ensemble ou en même temps? Alors, pouvez-vous nous donner un peu de précision sur ça? Elle n'est pas sûre. Pourquoi ce n'est pas possible? En fait, je ne suis pas un neuroscientifique, je ne suis pas un neuroscient, je suis un prof qui est passionné d'améliorer mon apprentissage. Alors, j'ai ces idées de la communauté neuroscientifique, spécifiquement de ce livre qui s'appelle « Social, comment notre cerveau est fait pour connecter » par Mathieu Lieberman. Et je pense que c'est simplement un fait que quand on met quelqu'un dans une machine, une machine à résonance magnétique, c'est que quand vous posez des questions, demandez aux gens de se rappeler de l'information ou d'en coder de l'information, il y a certaines régions qui s'allument par ici et par là. Mais quand on leur demande d'entendre de l'information, il y a un contexte social, c'est différentes parties du cerveau qui s'allument. Et donc, ils ne s'allument pas simultanément, même s'il y a de l'information contenue dans l'histoire sur la personne dans le contexte social. Alors, on voit ça physiquement, mais ils sont séparés. Ils ne s'allument pas en même temps, donc un ne fonctionne pas pendant que l'autre est actif et vice-versa. Pourquoi? Je ne suis pas sûr. Mais il y a… Peut-être que le cerveau ne peut pas faire fonctionner les deux petits en même temps. Je peux vous dire, il y a beaucoup de personnes qui sont focussées sur le transfert de l'information, je vois ça même dans les sites web les plus populaires au monde. de 500 000 participants du Olingo. Ce n'est pas beaucoup de conversation. On offre des puzzles. Et après 20 000 heures d'éducation, ils ne se rappellent pas beaucoup. Parfait. Merci, Nicholas. Et Anne-Josée a dit merci. Elle est une prof de neurosciences. C'est pour ça qu'elle pose la question. Et les ressources que vous avez partagées. Et en attendant, on a des messages de remerciements dans le chat. Alors, je recommande que vous allez voir ça, Nicolas, pour voir toutes les belles paroles et les messages positifs de remerciements. Si on n'a pas d'autres questions, eh bien, je vais prendre cette occasion pour vous remercier. Encore une fois, et dire à tout le monde que le webinaire de la semaine prochaine sera à Sherpa Plus, s'auto-former pour accompagner des stagiaires. Alors, si vous êtes intéressé, ce sera disponible avec la traduction simultanée en anglais. Et donc, n'hésitez pas pour vous inscrire si ça vous intéresse. Merci tout le monde. Merci de prendre le temps d'être là aujourd'hui. Et on espère qu'on va se voir à une autre occasion et bientôt. Merci tout le monde.